Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ahibayi salamid mouti tabi ii qanaz pro fatem maintenant ça je l'ishtirak fil qanaz wa taqt ala zil ijab wa tafa'il jaras liya selakoum koula jadid aujourd'hui on va faire la page 90 du petit mat de la 5e année primaire la leçon d'aujourd'hui c'est la proportionnalité, coefficient de proportionnalité, pourcentage représentation graphique donc les objectifs c'est de calculer le coefficient de proportionnalité, de connaître un pourcentage et l'écrire sous forme d'une fraction ou d'un nombre décimal, représenter une situation de proportionnalité et utiliser le coefficient de proportionnalité et le pourcentage dans des situations, problèmes et quotidiennes donc le coefficient de proportionnalité qu'il arabiou mou amil at-tanasoub idem naam on commence le premier exercice pour le goûter des enfants brahim le cuisinier de l'école achète 9 petits pains au prix de 6 dirhams oui donc combien doit-il payer pour 18 petits pains pour 27 petits pains pour 54 petits pains combien peut-il acheter des petits pains avec 12 dirhams avec 10 dirhams j'observe le graphique et je complète le tableau donc on a ici un graphique et on va compléter tout simplement le tableau donc on a le nombre de petits pains et le prix en dirhams donc on a ici dans le graphique deux axes un axe horizontal l'autre elle est vertical le vertical il représente le prix en dirhams et l'horizontale le nombre de petits pains regardez 9 petits pains le prix c'est 6 dirhams donc le tableau on a 9 on a 6 pour 18 donc regardez je vais tracer donc 18 et je vais chercher combien le prix donc jusqu'ici oui donc oui c'est 12 comme vous voyez c'est 12 donc c'est 12 on va écrire 12 donc on va compléter le tableau d'après ce graphique pour 27 on a 18 pour 54 vous voyez pour 54 on a ici chaque petite graduation il représente un dirhams et pour l'axe horizontal chaque petite graduation il représente un petit pain donc ici on a 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 comme vous voyez si je complète c'est 36 oui je complète jusqu'ici c'est 36 ici c'est 36 donc on a ici 36 donc on va écrire 36 donc pour 12 petits pains regardez le nombre de petits pains on a 9, 10, 11, 12 donc si je prends 12 ici donc jusqu'ici oui jusqu'ici c'est 12 donc on a 6, 7, 8 donc c'est 8 8 dirhams on va écrire 8 dirhams oui 12 petits pains c'est 8 dirhams oui donc pour 10 petits pains donc on a 9 le plus tôt je me suis peut-être que je me suis trompé ici donc on a 12 dirhams mais pas 12 petits pains donc 12 dirhams c'est 18 petits pains ici c'est 18 mais pas 8 c'est 18 je rectifie je m'excuse donc c'est 18 donc pour 10 dirhams on va chercher les 10 dirhams oui 10 dirhams 10 11 et 6 et 6 c'est 10 donc jusqu'ici oui jusqu'à ce point et ici on a 9 10 11 12 13 14 15 donc c'est 15 petits pains ici c'est 15 petits pains donc comme ça on a complété le tableau on passe à l'exercice 2 le prix de 1,5 kg de pommes et 15 dirhams quel est le prix de 750 g de pommes je complète le tableau donc on a 750 g on va la convertir en kg c'est combien ? c'est 0,75 kg donc maintenant 0,750 c'est 1 kg 1,5 c'est 1 kg et le prix en dirhams donc on va chercher le prix de proportionnel le prix est proportionnel à la quantité vendue bien sûr donc je cherche le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première à la seconde ligne du tableau et donc à votre avis pour passer de la première ligne à la seconde ligne donc on va multiplier par quoi ? 1,5 avoir 15 donc on va déplacer la virgule d'un rond vers la droite donc on va multiplier par 10 donc on va multiplier par 10 oui donc on va écrire 10 je multiplie en virgule 750 par 10 bien sûr par 10 et je trouve quoi ? donc je vais déplacer la virgule d'un rond et je vais trouver 7,5 7,5 oui 7,5 donc je calcule 15 fois 0,75 puis 1,5 fois quoi ? 7,5 donc ici je dois compléter dans le tableau je vais mettre ici 7,5 donc on va multiplier 15 fois 0,75 puis 1,5 fois 7,5 donc on va calculer et on va trouver qu'est-ce qu'on va trouver ? oui je vais chercher la calculatrice pour calculer on a 15 fois 0,75 15 fois 0,75 égale 11, on a trouvé ici c'est 11,25 oui 1,5 fois 7,5 1,5 fois 7,5 égale 11,25 aussi on a trouvé 11,25 donc qu'est-ce que je remarque ? qu'est-ce que je remarque ? j'ai le même résultat donc on a ici on a même résultat on a même résultat ce même résultat c'est 11,25 donc comme vous voyez on a égalité 1,5 fois 7,5 égale 15 fois donc on a ici une égalité donc on passe à l'exercice 3 je complète chaque tableau de proportionnalité comme vous voyez on va trouver le quatrième proportionnel puisqu'on a vu dans l'autre exercice qu'on a égalité si on multiplie 54 fois 16 donc il faut trouver le même résultat si on multiplie 12 fois un nombre donc pour chercher ce quatrième proportionnel on va multiplier 54 fois 16 et on va la diviser par 12 donc comme vous voyez on va mettre 54 fois 16 et on va la diviser par 12 la première on va chercher 54 fois 16 diviser par 12 c'est 72 donc la réponse c'est 72 donc on va écrire ici 72 donc on passe au deuxième tableau même chose on va multiplier 7 fois 15 et on va la diviser par 21 donc 7 fois 15 et on va la diviser par 21 et on va trouver 5 le résultat c'est 5 le dernier tableau ici on a 56 fois 28 donc 56 fois 28 divisé par 49 égale 32 la réponse est 32 donc on passe à la page suivante donc 3 enfants se sont présentés aux élections du secrétaire du bureau de la classe les résultats sont exprimés en pourcentage comme dans le tableau oui donc je lis le tableau et je complète donc dans le tableau on a les votes annulés on a Sarah on a Ahmed seulement les votants le nombre total des votants c'est 40 donc le nombre de votes et ici on a le pourcentage comme vous voyez on a le pourcentage on a 15% ceux qui n'ont pas voté ils votent annulés ils ont voté mais ils l'ont annulé Sarah 30% Ahmed 20 Salma 35 donc on va compléter le tableau donc qu'est-ce qu'on va faire on va multiplier donc 15 on va la multiplier par 40 et on va diviser par 10 plutôt par 100 excuse plutôt on va la diviser par 100 donc regardez pour chercher le nombre de votes annulés on va multiplier 15 fois 40 on va multiplier 15 fois 40 et on va la diviser par 100 donc on va chercher 15 fois 40 diviser par 100 égale 6 donc 6 votes ont été annulés on va écrire ici 6 donc pour 30 même chose on va mettre 30 fois 40 et on va la diviser par 100 regardez on peut simplifier par 10 par 10 donc c'est par 100 3 fois 4 égale 12 donc c'est 12 ici c'est 12 12 on votait pour Sarah Ahmed 20% donc même chose on va mettre 20 fois 40 on va la diviser par 100 donc on va simplifier par 10 par 10 2 fois 4 égale 8 donc c'est 8 qui ont voté pour Ahmed pour Salma donc même chose on a 35 fois 40 et on va la diviser par 100 donc on a on va simplifier par 10 donc 35 fois 4 diviser par 100 donc 35 fois 4 diviser par 10 plus tôt égale 14 le nombre c'est 14 qui ont voté pour Salma donc 14 comme vous voyez je vais faire la somme 12 plus 8 c'est 20 6 plus 14 c'est 20 la somme c'est 40 donc la réponse est juste on va passer au dernier exercice les 835 touristes ont visité Qsar El-Badi'a Marrakech le dimanche 444 parmi eux sont des espagnols donc je calcule le pourcentage des touristes espagnols ce jour là j'organise les informations dans un tableau donc ici pour compléter c'est simple on va multiplier 100 par 144 et on va la diviser par 835 vous voyez on va mettre 100 multiplié par 144 et on va la diviser par 835 donc égale 17 24 pourcent donc c'est le nombre de visiteurs espagnols oui j'organise l'information dans un tableau et je complète donc je calcule le pourcentage des touristes espagnols ce jour là donc les touristes c'est 17 24 pourcent donc c'est 17 24 oui comme ça on a terminé les deux pages on va se rencontrer dans les pages suivantes au revoir 6 3 4 5 5 7 7 8